Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième chaîne de télévision allemande, ZDF. Konrad Adenauer, premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest et son cabinet, souhaitaient établir un deuxième programme de télévision diffusé au niveau fédéral et relevant du gouvernement fédéral. Il devait s'agir d'une société de télévision privée. Sous la pression des lenders, le projet est repris sous la base d'une télévision fédérale portée en commun par les différents lenders. Pour que les téléspectateurs puissent déjà s'approprier ce nouveau réseau d'émetteurs UHF, on autorise donc l'ARD à diffuser provisoirement tous les jours, de 20h à 22h, un deuxième programme baptisé ARD2. Les émissions commencent le 1er mai 1961 dans la zone de diffusion de la S.I.C.H.O. Rundfunk et un mois plus tard au niveau fédéral. L'autorisation de diffusion est accordée jusqu'au 30 juin 1962, puis prolongée jusqu'au 30 mars 1963. Le traité sur l'établissement de l'Institut de droit public de la deuxième chaîne de télévision allemande, ZDF, est signé le 6 juin 1961 par les présidents du Conseil des lenders à Stuttgart et entre en vigueur le 1er décembre de la même année. Le début des émissions est prévu pour le 1er juillet 1962, mais cette date sera finalement reportée au 1er avril 1963. La planification des émetteurs du nouveau programme intègre la volonté d'une réception optimale dans autant de parties que possible de la RDA. La première diffusion expérimentale de la ZDF a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 mars 1963 sur l'émetteur de Feldberg, le deuxième essai expérimental dans la nuit du 26 au 27 mars, sur tous les émetteurs de la chaîne. A cet instant, 61% des téléspectateurs peuvent être atteints, puis environ 80% à partir du 25 août 1967. Le 1er octobre 1973, le journal d'information Hoyt est créé. Sa diffusion initiale était programmée tous les jours à 19h. Ce journal historique est actuellement toujours diffusé sur la chaîne. Le 13 juillet 1984, les trois groupes de télévision publique germanophone, l'allemand ZDF, l'autrichien ORF et le suisse RSSRG, conclut un contrat sur un programme commun de télévision par satellite à titre d'essai pour l'ère linguistique allemande commune aux trois pays, Drei Zathénée. Mais tout cela, c'est dit dans une autre vidéo. La chaîne lance le 2 octobre 1989 le ZDF Mittagsmagazine, magazine d'information et de services quotidiens diffusé à 13h. Le 28 juin 1989, à Bonn, les présidents du Conseil des Lenders décident de la promotion de la planification d'un canal culturel de télévision franco-allemand. Le temps travaillé en 1991 à Strasbourg, Dieter Zalt pour la ZDF et Jérôme Clément pour la CET, signe le traité de confondation du canal culturel de télévision européen, Arte, qui commence à émettre des deux côtés du Rhin, en 1992. En 1994, la chaîne diffuse ses premiers programmes en Dolby Surround au travers de l'émission phare de la chaîne Vettendass. Une nouvelle grille de programmes visant à améliorer la compétitivité de la chaîne le matin, l'après-midi et le soir est mise en place en 1998. Les programmes de ZDF les plus regardés sont Heute, ZDF Morgan Magazine et ZDF Mittagsmagazine, mais aussi ZDF Fernsegarten. ZDF organise plusieurs chaînes, ZDF Info, ZDF Neo et ZDF Kultur. Le 2 juin 2001, la chaîne s'offre une nouvelle habillage d'antenne plus jeune, à demi-note orange, avec un nouveau logo dans lequel la lettre Z du président logo ZDF est graphiquement retouchée pour s'assimiler au chiffre 2. Le nouveau sigle peut se lire ZDF. Vous retrouverez le lien de ZDF Mediathèque dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada